Pardon, un petit peu malade ce soir, salut les pépers, c'est les bémères, j'espère que tout le monde va bien, là on en est, j'espère que vous m'entendez, j'ai pas testé le micro, vous m'entendez hein, ouais c'est bon, là on en est sur le chat, on me reproche de ne pas laisser la boucle assez longtemps ou trop longtemps, voilà, c'est pour vous dire, je suis même pas à l'écran, là je suis tranquillement, je suis en train de me préparer, j'ai ma maquilleuse, mon équipe de 70 personnes ont fait un pré-briefing d'émission, Déjà ça tape, oui il va être en retard, oui est-ce que la boucle elle va rester plus de 2 minutes ou moins de 2 minutes, on se retrouve en ce dimanche d'automne pour le 9ème épisode déjà de celle qu'on appelle la saison de trop du tribunal des bureaux, qui je vous le rappelle, cette saison est dédiée aux générations futures, pauvres générations futures hein, qui doivent avoir, qui auront bien du mal à regarder, à regarder ce, le massacre bureau logique qui s'offrira à leurs yeux quand elles nous regarderont dans 500 ans, dans 1000 ans, quand cette émission sera évidemment devenue culte, et que mon nom sera enfin synonyme de perfection et de prophétie bureau logique. Rien à dire en ce début d'émission, j'ai rien à vous dire, voilà, on démarre l'émission, je n'ai rien à vous dire, absolument rien, il s'est rien passé, si, il faut que je salue Stéphane, qui est un spectateur du tribunal des bureaux et un abonné de longue date de Canard PC, que j'ai eu le plaisir de croiser à ma dernière compétition de ping-pong, voilà, c'était vendredi dernier, j'ai croisé un spectateur lecteur de Canard PC, un pouceau à Stéphane, qui n'a pas envoyé son bureau, il faut payer la taxe bureau, il faut envoyer son bureau, si on regarde le tribunal des bureaux, j'en profite d'ailleurs pour vous dire que, si vous voulez m'envoyer votre bureau, j'ai du retard encore dans les bureaux là, aussi bien sur le backlog que sur les discords, vous allez sur le discords de Canard PC, vous envoyez un message Agbu à CKBO, c'est moi, je vous répondrai d'ici 3 jours, une semaine, 10 jours, 15 jours, c'est bien pris, merci, ça veut dire qu'il sera passé dans le backlog et que vous serez jugé dans quelques émissions, quelques semaines, quelques mois, tout au plus. Monsieur le juge, quand verra-t-on votre bureau, cela fait 2 ans, le peuple veut savoir. Quand tu seras terminé ? Voilà, on n'est pas aux pièces, j'aime bien cette expression, on n'est pas aux pièces, on n'est pas aux pièces, vous, votre bureau, évidemment, c'est fait en 30 minutes, c'est, voilà, je mets une planche de très tôt, je pose le PC et je fais, ah, j'ai fait de la burologie. Moi, c'est, 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 vous savez combien de temps Léonard de Massy a mis pour peindre la Joconde ? 17 ans, 17 ans, 17 ans, ouais. Premier coup de pinceau, un jeudi, il s'est dit, ce week-end, je le termine, il a mis 17 ans. Exactement, Sor Lapinou, trust the process, c'est une longue réflexion, il y a des schémas, je vois des prestataires extérieurs, des contractuels, je regarde, je vais voir des expos pour m'inspirer au niveau des couleurs, je discute avec des créateurs de mode, voilà, un bureau, moi, ça ne se fait pas comme ça, là, je pose le moniteur, ça y est, non, il faut d'abord le spatialiser, le conceptualiser, là, j'en suis à la phase de conceptualisation encore, ça va arriver, mais peut-être que je vous montrerai dans un an, dans deux ans, peut-être dans 17 ans, comme la Joconde. L'essentiel, pas la durée, l'essentiel, c'est le résultat, parce que, vous savez, c'est comme les jeux vidéo, il y a cette phrase dans les jeux vidéo qui dit, ah merde, je ne m'en souviens plus, je vais dire un truc intelligent et puis ça avait complètement sorti de l'esprit. S'il y a cette phrase dans les jeux vidéo où on dit, je crois que c'est un développeur japonais qui avait dit il ne faut pas sortir les jeux vidéo trop tôt parce que sinon, ils sont mauvais tout le temps, il faut plutôt prendre son temps et cruncher comme un porc et puis comme ça, comme ça, ça marche mieux. Merci Delenda, Robert Downey Jr., merci CaptainCapt, Alex Cortex, Bleach, JoBox, ForTheGame, Benoit Head, Coriandoru, DarkWaffle79, un pouce ou les frères à frères, merci pour votre soutien. Non, je n'ai rien à dire, Niflouch, regarde, Niflouch, il est 20h35, qu'est-ce qu'on fait ? On va commencer à juger des bureaux, est-ce que ce n'est pas beau ? Le bureau de l'année 2023, le bureau de l'Astros, qui figurera d'ailleurs dans le prochain Canard PC, j'ai écrit l'article, j'ai écrit l'article ce week-end, parce que moi le week-end, je travaille, moi ce n'est pas comme vous, à fumer des joints sur le canapé en regardant Cyril Hanouna, moi le week-end, je bosse. Donc c'était le bureau que vous aviez élu en 2020, l'année dernière, pendant la cérémonie des Dottis 2023, on fera évidemment une cérémonie des Dottis 2024, mais on la fera je pense septembre, peut-être Noël, voilà, Noël prochain. Non, ce n'est pas ça, va-t-il prendre ce qu'elle est là, c'est l'Astros. Donc AMP sur Discord pour t'envoyer les photos de bureau, c'est bien ça où mon cerveau se transforme en purée. Non, docteur Fouf, ce n'est pas du tout AMP sur Discord, il faut m'envoyer ça par la poste. Agbu, 3 rue de la burologie, Montargis, CEDEX 31 337, tu m'envoies tout sous forme papier avec le formulaire CERFA 42 12, évidemment, rempli, ça tu vas voir à la préfecture, ils t'en donneront un, et ça sera, voilà, en accusé réception, sur du papier qu'en sont 60 grammes, évidemment. Et voilà, avec le cachet de cire à tes armoiries, et là, ça sera, ça sera pris en compte par les grèves du tribunal des bureaux, j'en profite pour remercier B-Magic, le greffier officiel des tribunaux des bureaux, si un modo peut avoir la gentillesse de mettre l'adresse des grèves du tribunal des bureaux, ça serait bien gentil, vous avez tous les bureaux qu'on a jugés depuis le début, classés vidéo par vidéo, avec le jugement, vous pouvez filtrer et tout, c'est super bien fait. Alors oui, ça c'était le bureau de l'Astros, bon, voilà, très joli, très joli, c'était un CX qui a depuis été remplacé par un C3, c'est du 48 pouces, si vous posez la question pour le moniteur. On se le repasse pour le plaisir. On se le repasse parce que ça fait tout chaud dans le bidou, c'est évidemment, c'est évidemment le bureau yourte, je crois que c'était l'émission dernière où il y a encore deux émissions, peut-être l'émission derrière, le fameux bureau yourte de FaceGamer qui nous avait envoyé ça, alors qui maintenant vit dans une caravane, donc il y a aussi eu le bureau dans la caravane, mais ça c'était son idée originale, une yourte qu'il a montée lui-même dans le jardin de sa Rome et il y a installé donc son PC Gaming. C'est pour vous donner un petit peu, voilà, dès le début de l'émission, vous avez le top et vous avez, je ne vais pas dire le pire parce que c'est faux, vous avez le plus exotique. Voilà, on passe d'un extrême à l'autre, on passe de ça, vous vous dites, ok, monsieur, à ça. Ou on se dit aussi, monsieur, mais différemment. Ce n'est pas le même monsieur, il y a du respect, il y a de l'admiration, mais ce n'est pas exactement le même sentiment. Allez, premier bureau, et c'est de la merde, ça fait plaisir, une mère dénoncée par son propre fils. Eh bien, maman, il faut qu'elle aille consulter parce que... Bon, alors ça, ce qui est très positif, c'est que c'est un fils qui dénonce sa mère, ça c'est bien, ça vous savez que c'est encouragé au niveau burologique, vous pouvez tout dénoncer, les membres de votre famille, la dénonciation, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une valeur, une valeur essentielle de la burologie, il ne faut pas hésiter à dénoncer les gens, pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'ils progressent. Ah, je vais tout de suite zoomer de mon petit œil curieux parce que je vois quelque chose d'intéressant, le clavier imitation bois, avec la souris imitation bois. Nous sommes manifestement en face d'une esthète qui ne recule devant rien pour améliorer l'esthétisme de son bureau. Et effectivement, quand on voit ce merdier, on se dit là, ce qu'il faut pour améliorer le tout, c'est un clavier imitation bois et une souris imitation bois. c'est l'évidence. Les priorités sont là. Impeccable. Éventuellement, alors, je vais chipoter, je vais tailler les cheveux en 18, mais éventuellement, peut-être, on pourrait se dire il faut ranger un petit peu, voire même tout foutre à la bête et y mettre le feu. Mais, je m'incline devant le choix burologique d'avoir d'avoir prioritisé quelque chose d'important qui était de mettre un joli petit clavier imitation bois. Ça, c'est les priorités des gens. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est fou, hein ? C'est... Vous êtes en voiture, sur une voie à sens unique et en face, sur une voie unique à sens unique et en face, il y a un 30 tonnes qui fonce à 180 km heure vers vous. Vous le voyez, il est à 100 mètres. Voilà. Dans 5-6 secondes, il va vous éclater. Vous, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que je ne serai pas une petite marche arrière ? Non. Est-ce que je ne me mettrai pas sur le bas-côté pour éviter de me faire broyer ? Non. Je vais régler mes stations sur l'autoradio. C'est l'équivalent en version bureau logique. Eh bien, écoutez, alors, un bon point, le clavier imitation bois, la souris imitation bois, c'est très bien. Un autre bon point aussi, bizarrement, avec ce qui semble être un bureau quand même relativement bien organisé. Je vois des icônes sur le côté. Il n'y a pas un plâtras d'icônes dégueulasses ? Qu'est-ce donc ? C'est du Mac ? C'est du quoi ? Vous reconnaissez ? C'est un doc ? Ah, c'est du Linux. Évidemment. C'est vrai que quand on voit le bureau, on se dit Linux. Il y a cette... Ça fleurbont l'open source. Ça, c'est typiquement un bureau open source. C'est ouvert aux quatre vents. D'accord, donc c'est du Linux. Écoutez, ça fait un bureau propre. Au moins, c'est un petit peu organisé. Bon, tout le reste, il faut foutre le feu, bien sûr. On a une autre photo. On va se faire plaisir. C'est un festin pour les yeux. On a une Zaba absolument magnifique. Donc, Zaba, la zone administrative... C'était quoi déjà, la Zaba ? Zone administrate... Zone à bordel administratif. Pardon, excusez-moi. La Zaba, la zone à bordel administratif est classée dans des vieux cartons. Regardez ça. On a les trucs des stages, les impôts, la Cédic, l'URSSAF, l'EDF, les télécoms, MAF, l'assurance. On a tout. C'est impeccable, c'est propre, c'est carré. Vous avez besoin de votre échéancier d'assurance de 1985. Vous l'avez sous la main. Il est là. Vous faites ça. Hop. Ça, c'est impeccable. Alors, ça, on aime. Très important d'être organisé de manière administrativement. On a un bio de bois. Je ne sais pas comment appeler ça autrement. Comment est-ce que vous appeleriez ça ? Un repose-pied en bouée, un repose-pied, une bûche. Une bûche, dit Shannam. Effectivement, c'est une bûche. Ce qu'on appelle une bûche biologique, c'est une bûche que vous mettez sous votre bureau. Puis voilà, c'est tout. Vous avez une bûche biologique. La vieille... Le vieil emballage d'alimentation. Très bien. On a un pot à clé USB impeccable. On a des pchits-pchits diverses. On ne sait même pas ce que c'est. On a un bac en plastique. On ne sait pas ce qu'il y a. Ce n'est même pas identifiable. Tout a été déversé. Admirez, admirez la qualité du patchwork de tapis. Là, moi, je voyage. Là, c'est les mille et une nuits. Ça me raconte une histoire. Là, je suis en Perse. Je suis au cœur de l'Iran, dans la casbah. Je ne sais pas s'il y a une casbah en Iran ou dans le bazar. Je vois les princesses. Je vois Aladdin. Là, c'est formidable. ça a été nettoyé à la vapeur récemment. On voit que les tapis sont impeccables. L'alignement ne pose absolument aucun souci. On notera le petit fil USB, lui aussi, imitation bois. Il y a vraiment une thématique bois qui est extrêmement intéressante sur ce bureau. On a là, par exemple, juste un morceau de bois qui n'a pas d'utilité, qui a juste été collé là, peut-être pour les vibrations, des vibrations boisales. Je ne sais pas. Là, ça, ce n'est pas le fond. Ça doit être peut-être un morceau de moquette qui est stocké ici. Chapeau à l'artiste. C'est bien beau. Évidemment, la lumière pleine, voilà, pleine balle, ampoule nue, etc. Là, vous êtes sur le PC si vous avez le malheur de lever les yeux, vous êtes aveuglé pendant 30 secondes, vous prenez une flashbang dans la gueule. Bon, la Zaba est ici, donc. Regardez ça, il y a une autre Zaba là, avec un espèce d'éventail à papier inutile. Les poids stylo. Les poids stylo. Il faut améliorer le tableau. Ah oui, dans le tableau. Ah bah non, on ne va pas l'améliorer, on va se faire ban Twitch. Non, on ne va pas l'améliorer, le tableau Twitch, ils ont les gâchettes faciles sur les trucs là. Les forges de la Loire. Ah, c'est beau ça. Ça, c'est beau. Avec l'imprimante juste à côté. Ah, c'est magnifique. Splendant. C'est le bureau de quelqu'un qui bosse, pas de quelqu'un qui fait une photo pour le juge. Ah ça, l'ergonome, il est dans son jus. Là, on ne peut pas dire oui, c'est un bureau trafiqué, il a été rangé juste avant, il est pris sur le fait. Qu'est-ce que c'est que ça là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà. Une grosse calculatrice d'Edouard Bière. Ça, c'est une calculatrice. Ah oui, d'accord, tout ça, ça fait partie d'un ensemble. Ok, là, tout ça. Ah ouais, c'est l'ensemble calcul, avec un, ah oui, avec impression ici, d'accord, ok. Ok. Bon, c'est un bureau magnifique qui fait plaisir à voir. Ça vaut le coup vraiment juger 700 bureaux pour se retrouver avec ça. on se dit on se dit que le message a porté, on se dit que le message a été attendu. Ça fait quelques épisodes qu'on a l'impression d'être revenu dans la saison 1, les bureaux logres régressent. On a beaucoup de dénonciations Démétérium, c'est surtout les bureaux dégueulasses qu'on a, c'est souvent des dénonciations, bon et puis parfois on a des merveilles comme le bureau yourte évidemment. On a beaucoup de dénonciations dégueulasses mais c'est important. Vous savez, je le répète, une saison pour les générations futures. Il faut que dans 500 ans, dans 1000 ans, dans 2000 ans, quand probablement toute l'humanité regardera avec avidité le tribunal des bureaux dans les archives de l'INA, il faut que les gens se rendent compte de l'époque dans laquelle on vivait. Et c'est vrai que ce bureau il raconte complètement l'époque. C'est un bureau du 21ème siècle. Les forges de la Loire, Linux, les papiers dégueulasses partout, la calculatrice avec impression. C'est pour ça aussi que ces bureaux me paraissent importants. Évidemment, on les envoie au Newf mais ça permettra aux historiens de l'ancien 1000 de mieux cerner notre époque, de mieux cerner les erreurs que nous avons faites et pourquoi est-ce que notre civilisation s'est écroulée à la fin du siècle avant évidemment de renaître de ses cendres au 22ème siècle. À Poussou, aux fistons et à la mer qui nous ont envoyé leur beau bureau, on souhaite à maman beaucoup de bonheur à tapoter sur son clavier en imitation bois et on passe à la suite. bureau fait maison. Ok, c'est pas mal. Là où on va, on n'a pas besoin de câbles. Cable management est bien, on voit que tout est caché derrière. j'aime beaucoup la petite lumière qui débouche un peu, c'est très bien. Là, cette installation, je ne suis pas sûr. Bonsoir, SK. Oui, il y a un petit manque de finition, Motionlux. On va y revenir après. Effectivement, on sent en regardant ici que c'est du fait maison. On va regarder la photo suivante. planche coupée à 90 degrés pour passer les câbles derrière, impeccable. Imprimante 3D dans caisson isolée. Très bien. L'écran, évidemment, est très beau. D'accord, c'est le PC du petit. Ok. C'est bien. C'est bien. Le petit, juste à côté, on revoit sur la première photo. Voilà. Donc, on va faire une simulation par ordinateur de la petite famille. Vous avez, on va dire qui s'appelle Jean-Pierre qui est là, voilà, qui tape. Et là, vous avez Mini-Jean-Pierre qui est ici et qui tape aussi sur son petit clavier. Donc, c'est sympa. Ça fait, c'est un endroit familial. Très grand écran déjà pour le petit, dit Coralison. Écoute, ça ne me choque pas. Tu ne vas pas le mettre sur un 14 pouces parce qu'il a 10 ans, le pauvre. L'écran fait trois fois sa tête. Non, mais... Vous êtes quoi maintenant ? Vous êtes pédopsychiatre. C'est joli ce fond d'écran, là. Qu'est-ce que c'est ? Attendez. Qu'est-ce que c'est, là ? À quoi il joue ? Oh, c'est du anneau. Oh, ça c'est du anneau 1800 avec le DLC gratte-ciel. Oh, c'est une belle ville. Oh, le bâtard. Très belle ville d'anneau. Je peux vous dire que pour arriver à ça, on est bien sur du 60-80 heures de jeu. Oh, oui. Et puis, ça rend bien. Dis donc, je sais quoi. C'est au-delà du 31 neuvième, ça. C'est deux fois du 21 neuvième. Ouais, c'est deux fois du 21 neuvième. Non, c'est du quoi ? Je ne sais pas si c'est un 49 pouces Ravenel, mais il est grand. Il est large, l'écran. Ça rend bien sur ce format. Ça rend très bien. Alors, le problème, c'est que dès que tu veux, par exemple, faire tes routes commerciales, tu dois faire ça. Mais la photo rend bien. Et puis, la ville avec tous les gratte-ciels, là. La ville sur plusieurs niveaux. Ici, on devine un très beau port. Là aussi, un autre beau port. Oh, ça me donne envie de relancer un anneau, tiens. Bon. PC Pichu. OK. C'est propre aussi, le PC Pichu. Regardez, le câble de management est impeccable. L'imprimante ici, c'est dommage. Là, il y a les deux PC côte à côte. Vous ne voyez peut-être pas très bien parce que c'est un peu sombre. Mais on voit deux tours de PC l'une à côté de l'autre. Oh, oui. Donc, on est de l'autre côté du meuble. Voilà. On est ici et la télé derrière. Ouais, sympa. Sympa, sympa. Ah, ça fait un beau petit coin. Jeux vidéo, gaming en famille, voilà. PC d'un côté, la grosse télé de l'autre. Ça, c'est un jeu vidéo aussi. C'est quoi, ça ? C'est du satisfactory, ça, non ? Ouais, c'est du satisfactory. Et puis, anneau satisfactorie. On est à la limite de la tentative de corruption. C'est le bureau de Iron Irion d'Alcor, ici présent. Un pouce au Irion d'Alcor. Merci de nous avoir envoyé ton beau bureau. Il est magnifique. Est-ce que l'écran est trop gros pour le petit Irion d'Alcor ? Parce qu'il y avait tous les jaloux, tous les haters du tchat qui disaient « L'écran, il est trop grand pour le petit, gna 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 ». Alors, ils doivent jouer, je pense, dans un boui boui infect. Mais je suis sûr que non. Il doit être très content, ton petit ou ta petite. C'est un vieux, 27 pouces, il y a 6-7 ans. Ouais, un peu trop grand. Ok. Si le père le dit. Bon. Mais d'un autre côté, je vous rappelle que, n'ayant pas d'enfant, je suis un spécialiste de l'éducation des enfants des autres. Et je trouve que pour moi, 27 pouces pour un enfant, c'est pas trop petit. Voilà. Comics sans MS, on youf, dit Macadam Carnivore. Non, mais ça, c'est moi qui l'ai mis. Macadam Carnivore. Ça, c'est mes annotations. Tu veux que je m'auto-envoie un youf, Macadam Carnivore ? Comment tu... Carrément, tu... Non, mais prends la chaise. Prends la chaise, vas-y. Juge-moi, juge l'émission, juge tout. Il n'y a pas de souci. Bon, alors. Le bureau custom est très propre. Donc, on voit, ici, il a mis un tasseau de 12. Là, probablement une poutrelle de 14. Avec ça, c'est des écrous. C'est des écrous de 26 pour caler au niveau de la structure. Ça, c'est rien de très compliqué. C'est vrai qu'au niveau des finitions, ici, on aurait aimé un petit fond. Un petit truc pour ne pas voir la structure. Bon, mais je dis ça. Après, moi, je suis incapable d'assembler deux planches. Donc, je ne vais pas trop critiquer non plus les gens qui font des bureaux custom. Là aussi, on pourrait regretter que le chanfrein du bureau ne soit pas pareil qu'ici. Il aurait fallu poser une petite baguette. C'est quand même très propre. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a un bureau qui est quand même très large. Et il a évité tous les problèmes d'espèces genoutales en plaçant une équerre ici. Parce que sur un bureau de cette taille, si vous mettez un peu de poids, il peut avoir tendance... Qu'est-ce que c'est que ces merdiers ? Il peut avoir tendance à plier un petit peu comme ça. Donc, c'est quand même du fort bel ouvrage. J'aime bien la lampe aussi, qu'on ne voit pas trop au départ, mais qui est bien calée dans son petit coin. Les guitares, bon, si vous voulez. La décoration issue. Oui. Moi, j'aurais mis plutôt un joli poster là. Là, d'autant plus que l'écran cache la petite déco. Mais sinon, ça va. L'écran est magnifique. Le cable management est impérial. Les enceintes, ça va. Le fauteuil ergonomique, ça va aussi. Il y a un appui tête, bon, on va le pardonner. J'aime bien le petit design comme ça, là, avec la partie métallique visible pour faire la jolie courbe. On a l'impression que la chaise a des fesses. On a l'impression qu'elle a un joli popotin. Oui, ça fait une belle courbe comme ça. Le plancher est bien. Non, c'est vraiment impeccable. On peut juste reprocher éventuellement l'imprimante qui est ici. Personnellement, j'aurais cherché à la cacher dans un des petits recoins pour là avoir un petit peu de place. Mais ça va. Voilà, donc ça, c'est une vue du bureau. Clavier mécanique tranquille. Peut-être éventuellement, il aurait fallu un tapis de souris XXL pour ajouter un peu de chaleur. Parce que le bois, ça peut être un peu froid. Mais ça va. Il y a le petit outil pour contrôler la température. Voilà, ça, c'est de la névrose. On aime. Je regarde un peu ce qu'il fait, Ariane Clador. Pourquoi être conservateur de Roitard et si mal vu de nos jours ? Ah ben ça, on se le demande. Vous savez pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Plus rien dire. Vous dites la moindre chose. Vous avez les Woke, les Millenials, les Antifa et le Black Block qui tout de suite veulent vous cancel. Terrible. Terrible. La wiki d'Anno 1800, ça, qu'est-ce que c'est ? Ça doit être le clone de Diablo, là. Soit c'est Diablo. Non, c'est Diablo, c'est la police Diablo. Ça, c'est Diablo, donc pas terrible. Ok, AFTL. Ici, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être un soft de CAO, probablement. Merci, monsieur Patacrède. Moi, je n'hésite pas à dénoncer. Même si le système est contre moi, je dénonce. Je ne sais pas ce que c'est, ce soft. Vous reconnaissez ? Logiciel 3D Print, nous précise Ariane Talcourt. Merci. Donc ça, c'est pour montrer qu'en fait, un écran aussi large, c'est vachement pratique. Très honnêtement, un écran aussi large, ça ne sert à rien. Vous n'avez pas besoin d'avoir un FTL et un Diablo de lancer avec en plus un logiciel. Mais c'est bien que c'est à la mode en ce moment. Les gens vont avoir une autoroute de 5 km à la place de leur écran. Pourquoi pas ? Même pour le jeu vidéo. Pour le jeu vidéo, si vous voulez jouer avec ce format-là, vous mettez un casque de VR et ça sera quand même autre chose. Mais, burologiquement, c'est extrêmement élégant. Le PC du Pichoon est impeccable. À quoi il joue le Pichoon ? C'est Pichoon ou Pichou ? Je ne sais pas comment il l'a appelé. Pichou. À quoi tu lui fais jouer, Pichou, Ariane Talcourt ? Je ne reconnais pas les icônes. Je vois du Steam. Un truc qui se bosque. Il joue à Satisfactory avec moi en local. On va voir arriver d'ici 10-15 ans une génération d'ingénieurs industriels absolument surdoués qui auront été biberonnés à Satisfactory. Et ça sera probablement le renouveau industriel de la France. Et le coin gaming avec l'écran télé qui est impeccable. On va améliorer le chien, évidemment. Un truc qui me plaît. Alors, je vois des figurines, entre guillemets, on va dire, des jolis sets Lego. Là, il y en a pour 5 000 euros de Lego. Je vois des jolis sets Lego, mais je ne vois pas de console. Et ça, ça me fait plaisir. Ariane Talcourt, je ne veux même pas savoir si tu es une console ou pas. Je préfère vivre dans l'illusion. Alors, le chien, on va l'améliorer. Et là, je vais vous l'améliorer dans quelque chose d'un peu plus dynamique. Vous allez voir, ça, c'est quelque chose de... Je suis assez talentueux pour le faire. Bon, déjà, on va lui changer les yeux, évidemment. Très important. Et là, en fait, on va le faire en pleine course. Je vais lui faire ses patounes. Regardez ça. Je me suis un peu voté. Je ne sais pas en quoi je... Dans ma tête, c'était vachement bien. Dans ma tête, il y avait un concept vachement intéressant pour redynamiser un chien qui dort. Et je me rends compte qu'en... Voilà, et au point où j'en suis, je vais lui mettre une cape. Je vais lui mettre une cape et je vais le faire voler. Je suis un peu perdu, là. Non, je vais rattraper le coup. Je vais rattraper le coup. Ça, c'est... Voilà. Bon, là, il a une cape. Non, je ne l'avais pas. Je ne l'ai pas. Je suis désolé. C'est la première fois que ça m'arrive. Je ne suis pas capable d'améliorer un animal. Impossible. Juste la tête, au moins. Attendez, je vais essayer d'améliorer la tête. Non, je le fais bien. Là, je le fais... Là, on est parti sur quelque chose d'artistique. Ça, c'est la bouche du chien. On est d'accord. Je veux le faire ce qu'il sourit. Ah, si, je sais ce que je vais faire. Je sais, je sais. Non, c'est bon, c'est bon. Euh... Voilà. Là, il sourit comme ça. Voilà. Là, il va sourire. Là, on lui fait son petit museau. Voilà. 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 Avec une... Une langue qui sortirait comme ça. Voilà. Voilà. Ouf. J'ai eu peur. Ok, non, c'est bon. Il est amélioré. On fait ça. On fait ça. Hop, hop. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Attends, et si je fais un trait, là, qu'est-ce que ça donne ? Eh, c'est le trait qui ne va pas. Ah, j'efface le trait. Ah, merde. Euh, où est-ce que c'est ? C'est là. Voilà, on le fait sourire comme ça. Ah. Je crois que c'est... Oui, effectivement, c'est l'ombre qui me gêne énormément. Oh, j'ai essayé de rattraper le coup. Ah, attendez. Non, je vais faire le truc qui rattrape tout. Voilà. On va faire des petites étoiles. Mais honnêtement, ça ne sera pas mon meilleur. Il ne restera pas dans les annales, celui-là. Vous pouvez tenter de le vendre en NFT, honnêtement. Je pense que ça ne sera pas plus de 5 000 euros. Bon, après, c'est un chat qui dort. Un chien qui dort. Je découvre qu'il y a moins 25% sur tout le site Armand Miller. Ça va quand même être cher. On va dire que le chien est amélioré. Donc, ce beau bureau. Il manque un petit tapis. Un petit tapis, ici. Mais ce n'est pas grave, évidemment. On relaxe tranquillement dans la sérénité. Dans la tranquillité. Dans la certitude. Qu'on laisse en liberté quelqu'un qui le mérite. Ce n'est pas ouf, Dimook 1982. Non, je suis d'accord. Mais ça, vous savez, c'est aussi un des trucs qui fait que... Je suis un artiste reconnu et que j'expose dans toutes les galeries à Milan, à San Remo, à New York, à Los Angeles, à Paris. C'est qu'un artiste, il doit savoir reconnaître quand il se trompe. Ça, par exemple, c'est un truc que Léonard de Vinci ne savait pas faire. Léonard de Vinci, il dessine un truc et des fois, il s'entêtait. Il s'entêtait, il s'entêtait. Et ça donnait des trucs pas terribles. Avec quelques talons de Léonard de Vinci, on regarde, on se dit... C'est pas ouf, quoi. Le Christ rédempteur. Comme ça, bon, tu te dis, la perspective, tu sens que c'est pas maîtrisé. Et du coup, il n'a jamais vraiment pu progresser, Léonard de Vinci. Il a un peu resté toujours au même niveau. Et c'est ça que je lui reproche. Moi, je suis toujours dans l'apprentissage. Et quand je rate, je dis OK, j'ai raté. Je jette. Et on y va. Y'a pas de souci. Un pouce ou. À Irion d'Alcor. Pour nous avoir envoyé son beau bureau. Un pouce ou aussi. Au Pichou. Et on passe à la suite. Beaucoup de bureaux éclairés par l'arrière. C'est la mode. Oh, qu'est-ce que c'est que ça sur le bureau, là ? Ah ouais, ça, c'est des trucs fancy en roll-up. Quand il passe la souris dessus, il y a les icônes qui apparaissent ici. Mouais. Ouais, on voit, c'est marqué tools, blender, ok. Mouais. D'accord, original comme bureau, mais un peu trop chargé pour moi. J'espère qu'on a une vue d'ensemble après. J'espère qu'on a une vue d'ensemble après. On voit que c'est un bureau Simracing avec un Logitech milieu de gamme. Ça, c'est pas un truc de fou. Et là, il a un vieux Sidewinder Force Feedback. Alors ça, le joystick est pourri, mais il est Force Feedback. Et il y a plein de gens qui... C'est très recherché, ça, sur eBay, dans les forums de Flight Simr. Ça, ça doit être... Ouais, c'est Gottlieb, c'est ça, je ne me trompe pas. C'est un dessin de Gottlieb. Et ça, ça doit être un personnage de... Franquin ? C'est ça ? J'ai oublié de remercier les gens, je suis désolé. Merci, Gal1688, Francis Labrel, Jean Cassette, Vincent Citron, Alex The Unready, Niloel, Trucmuche, Bazaco One, Badic Rocket, BM Big Max, Amanor, Oedips, Rotarius 42, Mr. Anzai. Un pouce ou les frères, frères, merci pour votre soutien. Oui, c'est Franquin. Ok, d'accord. Ok, c'est Spiro, vous me dites. Bon, c'est... C'est élégant, mais il faut voir l'ensemble, il faut voir l'ensemble. C'est élégant, honnêtement, c'est élégant. Là, il y a un petit... Que c'est que c'est de merdier, là ? Il y a des galets avec une espèce de bouquet. Ok. Ok, ça va. Ça va. C'est élégant. Il y a de la poutre apparente. Ça a du caractère. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un pupitre... Un pupitre pour... Un pupitre. Ok, ça va être peut-être un ancien pupitre décollier. Ça va être un truc déco... Il y a une autre photo. Attendez, qu'est-ce que c'est avant, après ? Non, j'ai dû mettre le point rouge par erreur. Ok. Oui, il y a des ampoules nues. C'est le bureau de Pipeman. Pipeman, t'es où pour avoir une vue comme ça ? Là, tu dois être au fin fond de la province, Pipeman. Tu dois être dans un village de 25 habitants, là. Parce qu'alors là, on a le petit mur à fait à la main. Dans l'Essonne. Ah bah, c'est ce que je dis, t'es à la campagne. Ça, on sait, c'est un truc... C'est une ferme. T'es éleveur de bétail ? Parce que l'Essonne... C'est où l'Essonne, déjà ? L'Essonne. Où est-ce que ça peut être, l'Essonne ? C'est où par rapport à Paris ? C'est le 91. Ah, donc c'est à côté du 92. Ah, d'accord. Juste au sud, en bas. D'accord. Genre là où il y a Sceau, par exemple ? Sceau, c'est dans l'Essonne ? À droite du 92. Ok. Juste à côté de Sceau. Ok. D'accord. Je ne connaissais pas. Avant Chartres. Non, Sceau, c'est le 92 encore après. Si ça se trouve, j'y suis allé. Il n'y a pas... Genre Thier ? Ce n'est pas là-bas ? Thier, c'est ça. Ah, ici, il y a un Ikea. Oui, oui, j'y suis allé. Je crois qu'il y a un Ikea, Éric Orbaille. J'y suis allé une fois. Ah, le plateau de Saclay. Ok, d'accord. Ah, ben, je vois où c'est, alors. Ok, non, non, si, si. Plateau de Saclay, je vois ce que c'est. Il y a aussi... Il doit y avoir l'aérodrome, là. Le gros aérodrome de l'Est de Paris. De l'Ouest de Paris. Ce n'est pas Bar-le-Duc. Ce n'est pas... Putain, mais qui est-ce que c'est la mémoire de merde ? Ah, aidez-moi, l'aérodrome. Toussul-Noble, voilà. J'étais là, Bar-le-Duc. Je n'étais pas loin. Toussul-Noble, Bar-le-Duc. Il y a un duc, c'est un noble. Et toussus et bar, c'est des synonymes. C'est un... Un toussus, c'est comme une barre, à peu près. Voilà, c'est pareil. Et toussul-Noble, à tous les coups, toussul-Noble, ce n'est pas dans l'Essonne. J'ai dû y passer dans l'Essonne. Mais je ne me suis jamais arrêté. Je n'avais pas envie. Sortie du périphme, je me suis déjà perdu. Non, pas du tout. Mais je n'ai pas visité toute la région parisienne. Désolé. Alors, ce bureau est soniste. Tu confirmes, Pipman, que là, en fait, tu as un fences. Et que quand tu passes la souris dessus, tu as les icônes qui apparaissent. Merci, MrQ. Merci, c'est tout. Un pouce ou, frérot, Q. Merci pour ton soutien. Ok. C'est rigide. Je ne l'avais jamais vu, ça. Tu vois, cette organisation de bureau. J'aime bien les petits icônes centrées. Ça, c'est cool. Bon, c'est du Windows 11 classique. Après, tu dois en avoir une pelletée d'icônes pour avoir autant de trucs. Ah oui, tu as tes jeux classés par... Là, je vois aventure, action, RPG. Ah ouais. Pas d'image chez moi. Alors, il y a eu un petit freeze sur mon stream. Faites un F5. Faites un F5, les amis. Ça va revenir. Ne vous inquiétez pas. La professionnelle est aux commandes. Ah, il fait ses classements par jeu et tout. Ok. Ok, merci Julien Nymtik pour le tiers. Un pouce ou, frérot, frérot. Non, le 91, ce n'est pas le meilleur département de France. Mais il faut arrêter. De toute façon, le meilleur département de France ne peut pas être à moins de 50 km de Paris. Ce n'est pas possible. Vous avez... Vous ne pouvez pas avoir une peau saine s'il y a une verrue à 5 cm. Oui. La verrue, elle fait des... Elle fait des tentacules de verrue. Eh bien, Paris, c'est pareil. Ça fait des tentacules à travers le RER. Et du coup, ça pourrit tout. Et ça devient... Ça devient dégueulasse. Ça ne peut pas être les sols. Dites-moi, je ne sais pas, un départ... Dites-moi l'Ardèche. Dites-moi un truc au sud avec du soleil, avec de la forêt et tout. Les sols, le meilleur département de France. Les Sônes. Non, mais le Loire... Je peux l'entendre. Le Loiret, meilleur département de France. Je peux l'entendre. Vous me dites la Vendée, meilleur département de France. Je fais... OK. Ceci. You do you. Très bien. Les Vosges. Très bien. Vous n'allez pas me dire les 91, 92, 93, 94, 95. Tous les 90 autour de Paris. J'y habite. Je le sais. Je ne peux pas vous dire que j'habite dans un des plus beaux départements de France. Il y a Paris qui est là comme ça, qui regarde, qui fait... Qui nous envoie des gens avec le RER. Alors... Étonnamment, Pipman, je n'ai pas le coup de cœur pour ton bureau. Je trouve que, d'un point de vue micro, je n'ai pas le coup de cœur. Et d'un point de vue macro, je n'ai pas le coup de cœur non plus. Mais je reconnais que c'est un beau bureau quand même. Un peu froid, dit Dr Fouf. Peut-être. J'ai l'impression qu'en fait, je vais être coincé. Pipman m'invite chez lui. Dans l'Essonne. Bon, alors déjà, je vais dans l'Essonne. C'est compliqué. Il y a le RER. Je me pose dans le RER. Il y a des clochards qui sont en train de se battre. Ensuite, je me fais détrousser. Je me fais voler mon portable. Je me fais voler mon cuir chevignon. Bon, je sors du RER à poil sans portable. Bon. Pipman m'attend sur le quai de la gare. Bon. On va chez lui. Alors là, en bouteillage. On traverse une zone périurbaine absolument dégueulasse. Avec le Saint-Maclou, le Butte, le Roi Merlin, le Jardiland. Bon. On arrive chez Pipman. Déjà, je ne suis pas content. Je suis énervé. C'est normal. Je me suis déplacé en région parisienne. Quand on se déplace en région parisienne, on est toujours énervé. C'est toujours un mauvais moment. J'arrive. Bon. Je vais me dessiner ici. Je vous montre. Je fais une simulation par ordinateur. J'arrive donc ici. Je ne vais pas me dessiner en jaune. Je vais me dessiner en rose. Donc ça, c'est moi. Je me dessine à peu près en gardant évidemment les véritables proportions. Ça, c'est moi. Hop. 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 Bon. Alors, comme je suis à poil, évidemment, je suis nu. Donc, on voit mes abdominaux et mes pectoraux. Voilà. Tac, tac, tac. On voit aussi mes tétons. Bon. Bah oui, je suis nu. Là, j'ai mon regard. J'ai mes Hunter's Eyes. Voilà. J'ai mes Hunter's Eyes comme ça. Et là, j'ai ma bouche pulpeuse. Voilà. Et là, attendez, je vais faire mes cheveux blancs. Oh, c'est un autoportrait d'artiste. Donc, comment est-ce que je suis coiffé aujourd'hui ? Ok. Qu'est-ce que c'est que mon coiffure, ça ? Je suis comme ça, là. Voilà. On va dire à peu près comme ça. Bon. Puis là, évidemment, il y a mes énormes cuisses musclées avec le ping-pong. Voilà. Tac, 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 tac. Bon. Voilà. Ça ressemble. J'arrive ici. Mais en fait, je me sens un peu coincé. Parce que regardez, là, l'espace qu'il y a ici n'est quand même pas top. Si je veux faire une translation ici pour glisser, j'ai l'impression qu'en fait, j'arrive par là. Là, je me sens un peu coincé. Et je dois zigzaguer. Et je dois arriver sur le bureau ici. Et même quand j'arrive sur le bureau ici, si je veux me reculer, par exemple, pour profiter du volant, je mets le volant ici. Voilà. Je fais le volant. Je mets les pédales là, bien sûr. Voilà les deux pédales. Mais j'ai l'impression que je vais être... Je vais pas avoir d'espace. Et ça, ça me dérange. C'est une vitrine. Il y a un mètre de passage, dit Pip-Man. Oui, alors je pourrais venir de l'extérieur. C'est vrai, IcoTwitch. C'est vrai que je pourrais arriver par la porte-fenêtre. Enjamber le balconnet, arriver par la porte-fenêtre. En fait, je pense que ce bureau, c'est surtout une occasion manquée de l'avoir peut-être mis ailleurs que collé au mur. Par exemple, l'avoir mis ici. Dans ce sens-là. Avec le siège là. Je sais pas. Je sais pas, j'ai du mal à voir. Mais je trouve que l'agencement de la pièce... Vous voyez là, par exemple, comme l'étagère est quand même très proche de la porte. Quelqu'un qui ouvre la porte et qui s'engage ici pourrait éventuellement se taper l'épaule contre l'étagère. Et ça, moi, j'y suis très sensible. Non, je sais. D'instinct, comme ça, au feeling, au trip, la pièce ne me paraît pas feng shui. C'est une pièce palière. On voit qu'ici, il y a une rambarde. Alors là, derrière moi, vous la voyez pas. On voit que là, il y a une rambarde. Donc peut-être qu'effectivement, il y a quoi ? Il y a un escalier après, quelque chose comme ça. On sent que c'est un petit recoin qui a été aménagé en bureau. Mais du coup, je trouve que j'ai l'impression à la fois d'être dans le passage et à la fois de pas avoir beaucoup de place. La poutre est magnifique, on est d'accord. Oui, c'est en haut de l'escalier. Ok, d'accord. Donc je suppose qu'il y a un escalier qui arrive par ici et ensuite, on fait comme ça. D'accord. Moi, j'aurais peut-être carrément, en fait, fermé la pièce. Fermé la pièce complètement. Mis une porte là. Et là, mis un grand bureau. Bon, c'est du détail, mais là, on est sur de la bureologie conceptuelle. Je sais bien que c'est un peu trop haut niveau pour vous. Vous, vous auriez mis une planche de tréteau, vous auriez chier dans les tiroirs et puis vous auriez appelé ça bureau, bien sûr. Mais moi, qui suis dans la perfection, dans la performance, dans l'optimisation complète, il y a ça qui me dérange. Je n'ai pas l'impression, effectivement, d'être dans un bureau cocooning. J'ai l'impression, là, comme ça, on m'a posé ici, on a profité de 3 mètres carrés. Le problème, ce sont les rideaux. C'est un client qui ne joue pas en journée. Oui, effectivement, il n'y a pas de rideau aux fenêtres aussi. Ça manque. Tout à fait bien vu, fouignon, je n'avais même pas remarqué. Mais c'est aussi peut-être ça qui fait que je n'ai pas le coup de cœur pour ce bureau. On va faire une rapide simulation pour ordinateur. Vous savez quoi ? Je vais choisir une couleur avec les tripes, comme ça. Je vais prendre un petit bordeaux. Et vous allez voir que tout de suite... Ah oui. Ah oui. Tout de suite, ça va être complètement différent. On va rajouter une âme à cette pièce. Je ferai le draper plus tard, ne vous inquiétez pas. On fait un rideau ici. Un petit rideau là, que je vais détourer par ordinateur. Donc en fait, il arriverait grosso modo ici. Il tomberait comme ça. Clac. Ah oui, je fais les détourages et tout. Clac, clac, clac. Clac. Voilà. Et là, tout de suite, déjà, c'est plus cocooning. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, après, l'efficacité des rideaux n'est plus approuvée. Elle a été démontrée maintes et maintes fois dans ce stream. On fait un petit truc comme ça. Et là, je vais vous faire le petit drapé parce que ça, j'aime bien. Je sais bien le faire, le drapé. Hop. 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 Et là, j'aime bien faire ça. Hop. Alors, les rideaux ne sont pas à la même hauteur, mais ce n'est pas grave. C'est pour vous montrer. C'est conceptuel. Hop. 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 Un rêve de ce rideau SVP. Tout de suite, on est mieux. Reste plus que la mention des papiers peints graphiques et on est bon. Ah ben, un petit papier peint graphique ici, suite était sympa, bien sûr. Cela dit, ça reste un très beau bureau. Alors, au-delà de l'agencement de la pièce que je trouve discutable, mais c'est trop pour vous. Je ne vais pas vous embêter avec ces détails. Là, on est en première année de burologie. Ça, c'est les trucs que vous verrez en doctorat de burologie dans 6 ou 7 ans. Au-delà de ça, ça, c'est joli, mais c'est quand même des ampoules nues. Donc, en pratique, si je fais une simulation par ordinateur de ce que ça donne, je vais demander au supercalculateur. Il va faire les calculs sous vos yeux. Supercalculateur, fais-moi une simulation de l'éclairage de cette pièce en pleine nuit. Oui, tout de suite. Le calcul est lancé. Voilà, ça fait ça. Là, on est comme ça. On est ici. Ça fait ça. Voilà. Donc, on ne voit rien. Ce n'est pas moi qui le dis. Ça, c'est simulé. C'est du rétracing. C'est de l'éclairage en rétracing. En réel, j'ai un ordinateur à part qui cherche de faire ça. On va tout de suite le problème. On est quand même... Moi, je trouve ça gênant. Le pupitre Pipman, il sert à quoi ? Quel est le projet de ce pupitre ? Je suis curieux. Parce que ça, ça a été chiné, ça. Ça a été chiné à la brocante. Merci, Loulilaï. Ah bah non, mais sur ce stream, Loulilaï, il y a du budget. Il y a du budget. Il y a un gros budget. Je ne sais pas à quoi il sert, mais c'est un charme fou, dit Naïden. C'est souvent ce qu'on m'a dit. Agbou, je ne sais pas à quoi tu sers, mais tu as un charme fou. Merci, Dadelta, pour le prime. Merci aussi, Julan Nymtik et Manolo B. Un pouceau, les frères frères, merci pour votre soutien. Est-ce qu'on a la réponse de Pipman ? Pipman qui dit Un écritoire ancien pour la déco et ranger le bordel dedans. Ok. Mais c'est aussi peut-être ça qui me dérange, parce qu'on voit un écritoire. Donc, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit que dans cette pièce, il y a deux positions. Il y a une position ici, une position bureaulogique ou bureaulière. Et quand tu es sur l'ordinateur, il y a potentiellement aussi quelqu'un qui est là, devant l'écritoire, et qui est en train d'écrire. Et du coup, c'est pour ça que je disais qu'ici, il n'y avait pas forcément le passage, parce qu'on s'attend en fait, comme ici, c'est une position de travail, on s'attend à ce qu'il y ait quelqu'un et qu'on ne puisse pas rentrer correctement dans le bureau. C'est du micro-détail, mais là, la bureauologie, après, c'est de la haute couture. Ce qui est important, c'est les broderies, les boutons, les passementeries. Vous, vous n'en êtes évidemment pas à ce niveau-là, mais je le dis, pour les générations futures, c'est important aussi, l'agencement. Bon, le parquet a l'air sympa, les murs sont propres, les fenêtres en PVC ne sont pas dégueulasses. On en est à ce niveau-là, on en est à regarder si les fenêtres ne sont pas barbouillées de merde. La déco, ça va. Le bureau est quand même très agréable. C'est original. Ça, ce n'est pas à mon goût, mais c'est original. Le pot à stylo est très, très... Enfin, ça va être un pot à stylo imprimé 3D. Merci Falstaff33 et Jaggi Jeff pour les 41 mois et les 14 mois. Et Nadelta, un pouce ou l'effort. Il faudra te remercier pour votre soutien. C'est ça, imprimé 3D. Il est... C'est très original. Alors après, vous savez pourquoi je ne l'aime pas ? Parce que il est... Comment ça s'appelle ? Tryptophobique. Vous savez, quand il y a des... Quand on est mal à l'aise, quand on voit plein de petits trous. C'est ça, la tryptophobie. Et là, en fait, je vois tous ces petits trous hexagonaux où je fais... Je fais... Ah ! C'est la... Ah ! Trypophobie. Pas trypto. Trypophobie. Euh... Non. Ça ne me plaît pas. Je ne voudrais pas avoir ça sur mon bureau. Euh... Ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me met mal à l'aise. Je n'ai pas envie d'avoir plein de petits trous tout rapprocher les uns des autres. C'est des maladies de parisiens. Ça dit, je suis horrique. Bah, écoute, je... Je ne sais pas. Euh... Non, mais dans Mitre Rante... Dans SIF 5, Mitre Rante, ce sont des cases hexagonales. Mais là, c'est des trous. Là. C'est... Quand il y a plein de petits trous rapprochés les uns à côté des autres... Euh... C'est... Non. Et ça, c'est joli. Mais honnête... C'est joli, honnêtement. Peut-être que c'est aussi imprimé 3D. Ou alors c'est 20 euros chez Amazon. Mais euh... Je préférerais une plante verte classique. Voilà. Le clavier est impeccable. Même si l'éclairage, ce n'est pas du FF 4700. Le tapis de souris, ça va. Même si on sent qu'il a un peu vécu parce que les coutures commencent à se voir. L'éclairage à l'arrière est bien. Le rangement avec les petites boîtes Ikea. Ça va. La lumière ici, on n'est pas sur la lumière directe. Ça va. Et de toute façon, il y a la LED RGB derrière l'écran. Non, c'est propre. Il n'y a rien à dire. Je chipote. Ça se relaxe. Un gaucher avec une souris verticale. Ça se relaxe. Ça se relaxe. Pour un gaucher, c'est pas mal. Exactement, Roxane. Exactement. Pour un gaucher, ça va. Je suis pas trop gentil, Silvio. On a envoyé du newf et tout. Non, non, je suis normal. Aujourd'hui, je suis standard. Je suis comme Hollande. Je suis normal. C'est propre, mais ça manque de vie, dit l'opraté. Ça manque d'un environnement mieux défini. D'un environnement mieux cerné. Mieux borné. À ne pas confondre avec la trichophobie, la phobie des poils. Ah, oui, ça. Donc, trichophobie, phobie des poils et tripophobie, phobie des trous. Enfin, phobie des pleins de petits trous et multiples. Merci, Icon, pour les 47 mois. Un pouceau, frérot, frérot. Un pouceau aussi à Pipman, qui nous a envoyé son beau bureau. On te souhaite plein de bonheur à jouer à probablement Assetto Corsa ou Iracing. Ou... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jeu de course en ce moment-là, mode Assetto Corsa et Iracing. Ou Forza, Motorsport, machin, machin truc. De rien, Pipman. C'est toi que je remercie. On passe à la suite. Eh, on en voit ce soir. Une heure de stream, on a déjà fait 3 ou 4 bureaux. Alors, avant... Bon, avant, c'est un petit bureau un peu pourri parce qu'il n'y a pas la place, tout simplement. Ce n'est pas un bureau foncièrement naze. Mais c'est vrai que quand vous devez caser votre bureau dans un recoin à côté du dressing, ce n'est pas forcément facile. On voit quand même des bonnes choses. On voit d'une part qu'il y a une étagère un peu chargée, mais c'est correctement rangé dans le miroir. C'est probablement une chambre d'étudiants. Et on voit la barre d'étage sur le côté. Au moins, il y a une recherche. Les gens qui mettent la barre d'étage sur le côté, ce n'est pas comme vous, les espèces de moutons, les veaux, comme disait De Gaulle, où Microsoft vous dit, tu mets la barre d'étage en bas, ils mettent la barre d'étage en bas. Au moins, il y a une réflexion ergonomique sur la position optimale de la barre d'étage. Et ça, c'est plus d'effort que 97% du chat. C'est le bureau d'Atto. Un pouce sous d'Atto. Merci de nous avoir envoyé ton bureau. Alors, je suis curieux de voir ce que ça donne après. Donc, ça, c'est le avant. On va voir le après. Alors, le problème d'espace n'a pas été résolu. Mais, il y a une petite construction qui est probablement custom. Non, je n'ai pas peur des pommeaux de douche, les Gomanix. Parce que les trous sont petits. Ça va. Il faut qu'il y ait une certaine densité de trous et une certaine largeur de trous. C'est très spécial. Oui, c'est du custom d'Atto. Tu vas me confirmer ça, je pense. Tu t'es fait chier à aller prendre la petite planche en bois blond chez le Roi Merlin. Tu as mis probablement des équerres en dessous. Et puis, voilà. Merci au stage pour le tiers un et demi mois. Un pouce sous, frère Frérot. Merci pour ton soutien. Oui, c'est juste une planche. Eh bien, écoute. Moi, ça me va. La décoration a été rajoutée. Le fauteuil n'a pas été changé, mais il ne méritait pas d'être changé. On a un pied custom, enfin un pied séparé, ce qui n'était pas le cas ici. Les câbles sont maîtrisés, même si là, c'est un petit peu le bordel autour du casque. Arrêtez avec ces casques. Arrêtez. Arrêtez avec ces casques. Achetez-vous ça. Tous les constructeurs sont en train d'en faire. Tous les constructeurs font des intra-auriculaires sans fil, à faible latence. Là, j'ai vu que récemment Razer en avait sorti un. C'était Fufu qui me montrait ça. Il est en train de tester les Hammerspeed, machin chose. Arrêtez avec ces gros casques. Il y a des fils partout. Ça prend de la place sur le bureau. C'est de la merde. Pour le bureau, prenez ça. Pardon. C'est parce que j'ai tapé le micro. Le designer qui s'est dit, en touchant le haut du micro, ça va le mute. Non, il aurait fallu. Parce que c'est tactile. C'est facile. J'ai juste à faire ça. Regardez. Je vais juste le caresser. Regardez. Et là, je suis plus mute. Bon. Bref. Oui, vous prenez ça comme micro. Et puis voilà. Et vos coéquipiers multijoueurs seront contents. Parce que comme ça, c'est en tendant le reste de votre voix. Et pas le son dégueulasse des micros casques gaming. Mais bon. C'est un détail. On a... Qu'est-ce qu'il y avait avant ? Ok. Clavier mécanique n'a pas changé. C'est un... Voilà. Sans le pavé numérique. Impeccable. Là, on voit ici l'utilité des claviers... Des claviers des TKL. Des claviers 96 touches. Donc, sans pavé numérique. C'est ça un 96 touches ? C'est sans pavé numérique ? C'est ça. Peut-être 80. Je ne sais plus. Je n'ai jamais le nombre de touches. Bref. Parce que là, c'est un bureau sur lequel la largeur est comptée. Et quand vous pouvez vous éviter d'avoir le pavé numérique ici. Et du coup, de devoir coller la souris à la penderie. C'est quand même plus pratique. La décoration est impeccable. Le support pour le portable. Un petit peu de verdure. Une petite tasse de chocolat chaud. Le gamepad qui est bien rangé. Le passe-câble ici. Très bien. La tablette Wacom. Monsieur est probablement un artiste. Et ici, la lampe avec ampoule nue. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Non mais arrêtez avec vos Beyer Dynamics qui coûtent 300, 400 euros. Là, tout ça pour avoir chaud aux oreilles. Pour se faire écraser les cartilages. Pour se faire écraser la coupe de cheveux par l'arceau du casque. Regardez, regardez. Ça pèse 3 grammes. Ça coûte 80 euros. Le son est parfait. Et alors, une petite parenthèse. À tous ceux qui disent, oui, non mais attention, il ne faut pas mettre des intras parce que tu risques de t'abîmer l'audition. Mais ce n'est pas les intras qui abîment l'audition. C'est les gens qui mettent le son à fond dans les intras. Mais c'est pareil avec les micro casques. Et c'est même pareil quand tu es en face d'une grosse enceinte et que tu te colles la gueule à l'enceinte. Moi, mon son sous Windows. Écoutez, je peux vous le montrer. Mon son sous Windows, là, il est à combien ? Comment est-ce que je fais ça ? Ça devrait apparaître en bas de l'écran, normalement. Bon, il est à 14. Il est à 14, 12%. En général, je suis en dessous des 10%. Dans les jeux vidéo, je suis en dessous des 10%. Là, je n'ai pas de son. C'est pour ça que je n'ai pas fait attention. Voilà, le son Windows, il est à 10%. Et comme les intra-auriculaires, je vais vous le dire. Notez dans vos calepins parce que ça, c'est important. Comme les intra-auriculaires isolent beaucoup mieux du bruit extérieur. Vous pouvez mettre le son plus bas et vous allez mieux entendre. Parce que vous n'allez pas avoir la pollution sonore extérieure. Car tu aimes avoir la sensation des oreilles bouchées et le conduit tout irrité ? Pas moi. Alors, Rindaman, moi, la nature m'a donné... La nature m'a gâté. Plusieurs fois, d'ailleurs. Mais pour le conduit auditif, je n'ai absolument aucun souci. Non, mais... Vous le rentrez à coup de marteau, l'intra-auriculaire ? Comment ça se passe ? Genre, vous mettez l'intra-auriculaire, ensuite vous faites... Non, mais... Non, mais il y a juste à le mettre à l'entrée. Regardez. Au passage, profitez de mes oreilles. Elles sont vraiment très bien dessinées. Regardez. Voilà. Pas de rougeur dans le conduit, pas de gêne, absolument aucun souci. Le rendu d'un casque planaire est 100 fois supérieur au-dessus des intras. C'est quoi un casque planaire, docteur Fouf ? C'est quoi un casque planaire ? Je n'ai jamais entendu ce terme. Les intras ne conviennent pas à toutes les oreilles. Bah écoutez, si vous avez des oreilles pourries... Non, mais c'est fou, évidemment, dans un siècle, personne n'utilisera ces casques comme ça, bien sûr. Mais petit message aux gens qui nous regardent en l'an 2500. Vous voyez ? Lisez le chat. Lisez le chat, regardez, ils sont là. Non, tout le monde n'a pas la même insensibilité des oreilles. C'est un casque avec un transduceur magnétique qui fait vibrer un plan et non un cône comme les transduceurs dynamiques. D'accord, ok. Bah écoutez, vous gardez vos casques qui vous font vibrer le cul, je ne sais pas quoi. Et puis, moi je vais garder mon casque à 80€ qui me donne un son impeccable, qui m'isole parfaitement des bruits extérieurs. Et puis voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Le dialogue est rompu. Non, mais mon casque, il fait vibrer l'espace-temps en 4 dimensions, du coup le son... Les gars, c'est pour écouter des explosions sur Counter-Strike. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous écoutez des bruits de pas dans Escape from Tarkov. Ah non, mais attends, le bruit de pas... Avec mon Bayard Dynamics à 600€, les bruits de pas ! Mais c'est extraordinaire ! S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors après, si vous me dites... Ah là c'est pire. Après, si vous me dites... Non mais attends. Moi, j'utilise mon PC pour écouter de la musique. Ouais, bien sûr. Pour écouter de la musique, il y a aussi la même chose. Voilà. Des intras Bluetooth de très bonne qualité. Sony, Sennheiser en font des très très bons, ça coûte un petit peu plus cher. Et vous écoutez votre musique avec votre téléphone portable, comme ça vous êtes libre. Regardez ! Regardez la liberté, regardez. Regardez. Vous avez vu ? Et je ne suis pas entortillé par les câbles. Un Bayard Dynamics vaut 120€. Ah bah en plus, c'est de la merde. Ah bah en plus, c'est des casques bas de gamme. Il a des intras depuis un mois, il fait le malin. Non, avant j'avais des intras avec fil. J'ai toujours eu des intras. J'ai... Je crois que ça fait 5 ans que je n'ai pas mis les gros casques pourris sur mes oreilles. Et pourtant, moi j'ai les oreilles sensibles. J'ai le cartilège extrêmement sensible, parce que vos casques à la con là, ils m'écrasent le cartilège et après j'ai mal. Alors que là, confort. Et vous savez, c'est presque un accessoire, c'est presque un bijou. C'est presque des boucles d'oreilles. Regardez. Regardez le profil que j'ai avec ça. Moi je trouve que ça a son petit charme. Et le Noise Cancel. Il y en a qui font du Noise Cancel. De toute façon, je n'ai pas besoin de Noise Cancel, moi, puisque c'est très calme chez moi le PC dans la chambre d'à côté. Donc... AKG K702 à 115 euros en ce moment. C'est ça. Allez acheter vos merdes. On dirait des protézodicades, n'empêche. C'est terrible. C'est... Les paysans au Moyen-Âge. Oh... Non, il n'y a pas besoin de changer les choses. Oui, on vit sous le joug d'un seigneur qui a droit de cuissage sur nos filles. Mais non, non, non. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. La miante ? Non, mets-en partout, Raymond. Vas-y. T'en colles partout. Ouais, ouais, mets-en dans la cuisine aussi. Vas-y. Non, c'est bien. Non, mais ça isole. Ça isole. Oh, on a toujours fait comme ça. Il ne faut pas changer. Non, vas-y, vas-y. Vraiment, désolé pour ceux qui nous regardent en 2120. Avec évidemment des intra-auriculaires, probablement à technologie quantique, sans fil, avec une portée de 400 mètres et un son cristallin. Bien sûr, la technologie aura évolué. Mais si vous voulez. Ils ne savent pas ce qu'il dit. Next Bureau, dit Inator. Oui, Inator. Non, mais parce qu'en fait, c'est toi qui fais le planning. Écoute, Inator, ce que je te propose, on fait un doc Google partagé et tu me fais le planning de l'émission avec les horaires. Genre 21h38, Next Bureau. Écoute, on le fait maintenant. Moi, je le partage. Il n'y a pas de souci. Franchement, ça me va. Je vais voir s'il n'est pas sur Discord, celui-là. Moi, je l'appelle. Je vais lui demander ce qu'on fait. Non, mais il n'y a pas de souci. Moi, je veux que vous passiez un bon moment. Votre satisfaction, c'est ma priorité. Attends, je suis sur Inat3UR. OK. Alors, on va lui demander ce qu'il faut faire pour la suite de l'émission. Alors, est-ce que je l'ai sur Discord ? Ah bah oui, mais il me met en mode... Non, non, désactif, désactif. Non, c'est pas ça. OK. Inat. Est-ce que j'ai pas un Inat quelque part ? Non. Je vais regarder sur le Discord de Canard PC. Ah, je ne le trouve pas. Ah, il s'est caché, le petit bâtard. Désolé, j'y suis pas. Alors, la couronne, ça veut dire quoi ? Ah oui, donc alors, attendez, non, attendez. Asumons la situation. Il n'est pas sub. Il n'est pas sub. Il n'est pas sur le Discord de Canard PC. Il n'a pas envoyé son bureau, parce que sinon, je l'aurais dans mes messages. Oui, il est Prime Gaming, mais bon. Il arrive, il se pose dans le canapé, il regarde un stream burologique comme ça. Et comme ça, il est... Non, tu peux passer au bureau suivant, s'il te plaît, parce que là, tu m'ennuies. Hé, le streamer, là, je me fais chier, divertis-moi. Vas-y. Fais-moi rire, du con. Mais tu as le manque de respect. Mais moi, jamais, jamais, quand je regarde un streamer, je me permets de lui dire, non, vas-y, passe au niveau suivant, là. Non, là, tu me fais chier, là. Passe au niveau suivant. Mais c'est ça, Kanloun. Amuse-moi, troubadour. Comment ça se passe ? Est-ce que je dois raconter des blagues ? Est-ce que... BNX888 va se coucher et aimerait un poussou ? Un poussou, BNX888. S'il est abonné. Sinon, je retire mon poussou. Incroyable. Incroyable. Je ne pensais pas qu'on arriverait à un tel niveau de vilainie. C'est quand même dingue. Capture Monitor. Donc, on va continuer. On va juger un autre bureau. Mais ce n'est pas parce que Inator m'en a donné l'ordre. C'est parce que moi, je l'ai décidé. C'était sur mon planning à moi. Pas le planning imaginaire d'Inator, là, qui est sur son canapé en train de fumer son joint en disant, vas-y, vas-y, vas-y. Je m'excuse pour le chat, dit Maldotone. C'est bon, vous vous êtes excusé. L'incident est clos. On peut continuer. Bureau suivant. Avec la bénédiction d'Inator, bien sûr. Inator, ai-je ta permission pour passer au bureau suivant ? Tu n'hésites pas à me dire si ça va trop vite, si ça ne va pas assez vite. Voilà. Éventuellement, tu prends un petit tiers 3 aussi. Mais bon, je sais que tu ne vas pas le faire. Inator s'excuse. Mais est-ce que je peux passer au bureau suivant ? Je ne bouge pas tant que je n'ai pas ton autorisation. Ah, je suis docile. Merci Lupus 7 pour le raid. Un poussou, il va falloir que Lupus. On va dire que j'ai l'autorisation d'Inator. Non, je ne l'ai pas. Bon, ce n'est pas grave. Allez. Est-ce qu'on l'a... Qu'est-ce qu'on a fait ? Non, non, mais qu'est-ce qu'on a fait ? On n'a pas jugé, ce bureau. Merci Lupus pour le prime. Un poussou, frérot. Oui, on ne l'a pas jugé. Alors, ce bureau, pour moi, il symbolise parfaitement le thème de la seconde saison qui était la valeur travail. Est-ce qu'on est sur un appartement de luxe dans une pièce monstrueuse avec des moyens délirants ? Non. Mais ce bureau, il y a de l'effort, il y a de la réflexion. Parce que le meuble, là, comme ça, ça, on dirait un peu des meubles d'hôpitaux sur lesquels on va poser un scanner, des seringues, des espèces de trucs, des Kleenex usagés avec du sang. Bon, c'est lugubre, ce genre de... Ils appellent ça une desserte informatique, c'est lugubre. Ah, regardez quand même. Là, on est mieux. On a un espace genoutal enfin cohérent. Je crois que ça, c'est le PC qui, en plus, a été mis dans la... Oui, c'est ça, on voit NZXT ici. C'est le PC qui a été mis dans la penderie, comme ça, on gagne encore plus d'espace pour les jambes. Ça, c'est très bien. Un petit cozy corner, dit Twitch Triple H, tout à fait. C'est cosy, c'est bien, on se sent tout encapsulé dans son petit bureau. Est-ce qu'il y a beaucoup d'espace ? Non. Est-ce que c'est luxe ? Non. Est-ce qu'il y a un écran 53 neuvième avec un éclairage LED RGB ? Non. Mais c'est pas grave. Il y a même eu l'effort d'avoir un pied ici. Il y a le passe-câble ici. Pour moi, c'est impeccable. Alors après, quand même regarder un petit peu les goûts vestimentaires de... C'est le bureau de qui ? J'ai oublié, excusez-moi. Désolé, j'ai oublié le pseudo parce que... Parce que je suis con comme un manche. De Dato, pardon, Dato, excuse-moi. C'est le bureau de Dato. Alors on va regarder les goûts vestimentaires de Dato quand même. Parce qu'on pourrait faire un tribunal des... Vous savez, on pourrait faire comme l'émission avec l'autre espagnol, là. Vous m'envoyez des photos de vous en tenue et je vous critique. Oh, j'adorerais faire ça. Oh, j'adorerais faire ça. Des photos de vous, juste comme ça. Et je vous critique. De la tête aux pieds. Pas le physique, hein. Juste les vêtements. Et je dis ça, ça va pas, ça, ça va pas. Parce que vous savez, et ça c'est une partie de ma vie, je parle pas énormément, mais vous savez que je suis extrêmement calé en matière de mode. Très calé. Moi, vous vous mettez devant un défilé balmain, un truc comme ça, et je vous explique tout, hein. Ah oui, oui, ça c'est une référence à un tailleur de 1967 sur la collection haute couture printemps été, bien sûr. Ah non, si, si, je vous jure, bah, je suis en polo lacoste quand même. Non, mais, je vous dis que je m'y connais en mode. Excusez-moi d'être en polo lacoste, vous, vous êtes, je suis sûr, vous êtes, je suis sûr qu'en plus la moitié d'entre vous, vous êtes torse nul, dégueulasse, avec, avec, je sais pas, de la céréale qui ont tombé dans vos poils de torse. Je suis sûr qu'elle est comme ça, elle juge, elle s'y connaît rien à la mode. Mais oui, mais, Hot Royal Chicken, la couleur du polo, elle est pensée en amont. C'est ça où on vous en est pas compte. Vous croyez que je mets n'importe quel polo lacoste ? Non. J'appelle Lacoste, Patrick Lacoste, et je lui dis, qu'est-ce que tu me conseilles ce soir, les bureaux ça va être comme ça, je sens que le chat va être particulièrement toxique. Et lui, il me dit, ah bah, je vois plutôt un petit verre bouteille, un petit bleu électrique. Non, c'est pensé. Vous savez, être à la mode, c'est pas avoir 50 couches de vêtements différentes, et puis des plumes et des fanfreluches, et des broderies avec des cristaux dedans. Tu regardes la chaîne YouTube de Loïc Prigent, monsieur le juge, devant de l'opraté, 75 08 ? Évidemment ! Évidemment ! Loïc Prigent, je... Quand j'ai découvert ça, j'ai tout binge-watchté Loïc Prigent. Binge-watcher. Binge-watcher Loïc Prigent. Oui, oui, c'est génial, Loïc Prigent. Loïc Prigent avec le truc, les codes de la mode avec Natacha Maurice. C'est formidable, c'est génial. Je vous conseille, si vous ne connaissez pas la chaîne YouTube de Loïc Prigent, allez regarder ça. Même si vous n'en avez rien à foutre de la mode, c'est toujours tellement bien fait, c'est toujours tellement gay, tellement... Voilà, tellement sympa. Et en plus, vous voyez des beaux costumes, des belles robes, des beaux trucs. C'est vachement bien. Donc, non, non, je m'y connais en mode. Non, je regarde les défilés sur YouTube et tout. Et là, ce que je vois... Je ne sais pas vraiment si Dato, c'est un no-look. Ouais, si, c'est un no-look, Dato. C'est un no-look. Quoique ça, là, ça a l'air assez audacieux. C'est quoi, ça, Dato ? C'est une veste ? C'est un... Attends, je ne vois pas l'échelle. Qu'est-ce que c'est ? Non, mais on dirait une robe. Je pense que Dato est un homme depuis le début, mais si ça se trouve, Dato, c'est une madame. C'est une chemise, nous dit Dato. Ok. Ça, vous voyez, par exemple, cette chemise avec petits motifs, c'est déjà trop olé olé pour moi. Pour moi, la chemise, c'est couleur unie. S'il y a un motif dessus, je me sens... J'ai l'impression d'être au bal masqué. Mais c'est que pour moi. Parce que moi, je m'habille comme un sac, évidemment. Pour moi, ça, déjà, ça ferait trop habillé. Après, le reste, ça a l'air mes couleurs. Le vert, le bleu, évidemment. Les jeans ont l'air parfaitement neutres. Ça n'est pas le cas. Non, ça a l'air de quelqu'un de sérieux. Pas du genre à faire du peacocking ou ce genre de choses. Il y a Fences 5 Beta qui est disponible. Ah ben, j'essaierai. Parce que j'utilise Fences, j'essaierai. Est-ce que les rayures, ça passe sur une chemise ou c'est trop osé ? Il m'est arrivé de mettre des chemises à rayures. Je trouve que les chemises à rayures, ça fait trader des années 80. Après, ça dépend des rayures, évidemment. Je vous parle des rayures. Alors, une chemise à rayures achetée à l'allot-vêtement, je trouve que ça fait un truc des années 80. Alors, on a Clembos qui nous dit « Vas-y, relax, monsieur le juge. » Écoute, Clembos, c'est parce que tu es pressé ? C'est parce que tu as un truc après, là, tu veux voir la relax ? Comment ça se passe ? Toi aussi, tu veux faire le planning ? Vous vous imaginez arriver à l'opéra. Voilà. Vous êtes là, votre beau costume, tout ça. La cantatrice commence là, 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 là. Et tout d'un coup, vous dites « Est-ce qu'on peut passer à l'acte suivant ? » Parce que là, je me fais chier. Ouais, le... Ouais, non, j'aime pas, là, c'est lent, là. Par contre, l'acte suivant, avec les violons et tout, quand vous criez, j'aime bien. Donc, on peut faire ça directement. Mais c'est ça, monsieur Brocoli ? Ils se croisent chez eux. Ah, chineux, mais je suis plus respecté, hein. Ça, c'est... Ça, c'est une certitude. Un petit coup de tochon sur le moniteur ferait pas de mal. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est, ça ? Qu'est-ce que c'est, ça, Dato ? Je le sais, parce que j'ai la même. C'est la morphe séchée de quand on a éternué. Eh oui. Oh, ne faites pas les innocents. Ça nous est tous arrivé. On éternue. On éternue dans le coude, comme ça. Mais il y a quand même des petites projections qui vont sur le moniteur. Ça se voit pas. Ça sèche. Et après, quand on éclaire sous un certain angle, on se rend compte que le moniteur est constellé de morve. Eh oui. Ça nous est tous arrivé. Même les gens qui sont là. Non, mais... Non, non. Moi, jamais. Ça nous est tous arrivé. On a tous eu de la morphe sur le moniteur. Pas grave. La morphe, c'est pas sale. C'est même techniquement meilleur qu'une huître. Bon, ça, je referme la parenthèse. Ça, c'est mon opinion personnelle, en tout cas. Moi, je comprends pas les gens qui mangent des huîtres alors que tu fais... Et t'as à peu près le même goût. Mais l'essentiel, c'est simplement de laver toutes les semaines. Voilà, mettre un petit coup de tachon toutes les semaines. Et puis, ça va. Mais là, c'est vrai que le reflet de la lumière a été extrêmement traître. Voilà. Morve, 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 morve. Il y a eu un petit rhume chez Dato. Ça, c'est un groupe que je ne connais pas. Ah non, c'est pas un groupe. OK, d'accord. Autant pour moi. C'est Astro Boys. OK, c'est un poster rigolo avec tous les grands noms de l'astronomie. Dato et Nantes. Surprenant. On n'a pas vu de basse. Non, mais... Non, non, c'est pas du tout la ville maudite, Nantes. C'est juste que statistiquement, on sait que les bureaux de Nantes t'es difficiles. Mais là, je ne tombe pas dans le cliché ou quoi que ce soit. C'est un bureau de Nantes et c'est propre. Il y a eu un effort. Beau papier peint. Impeccable. Regardez. Bureau Nantes. Bureau relaxé. Pas de souci. Le juge n'est pas sectaire. Le juge n'est pas dogmatique. Le juge juge avant tout un bureau et pas une ville d'appartenance, un compte en banque ou la couleur d'un papier peint graphique. Si on ne peut sauver qu'un seul Nantes, ce sera lui exactement, Franz Kephtar. Je pense que j'ai pris 2600 ans pour moins que ça, dit M. Drou. Ah, mais toi, t'avais des circonstances aggravantes. T'avais des circonstances aggravantes. Un poussou à Dato qui nous a envoyé son petit mais beau bureau. Très, très bien d'avoir foutu à la benne cette desserte qui était effectivement ignoble et en plus, je trouve déprimante et de s'être fait un petit coin bureau avec le peu d'espace que tu avais. Ça, c'est vraiment impeccable. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir des bureaux ultra bourrés de gadgets pour être relaxés au tribunal des bureaux. Un beau petit bureau bien propre, bien agencé. Ça passe aussi très bien. On passe, est-ce qu'on a le temps ? Oh, on a le temps. On passe à la suite. C'est le bureau de DarkoWaffle79 qui est un habitué des chats. Et je veux dire que je n'ai rien à voir avec Innoter et Clemboss. Qu'est-ce qu'il a fait, Clemboss ? Ah oui, Clemboss, c'est celui qui a... D'ailleurs, qui m'a dit « Vas-y, relax. » comme si j'étais son cousin. Elle est originale, la tour, c'est quoi ? Vous avez la ref ? Je ne l'ai jamais vue, celle-là. Alienware. Ok. Donc, tour hors de prix, c'est des PC... C'est Dell, en fait. C'est des PC gaming pré-montés qui coûtent un bras et qui sont en général... Ils sont généralement pas terribles, d'ailleurs. plus là, je trouve que le liseré turquoise, ça ne va pas avec le bureau. Ok. C'est qui ce monsieur ? Je ne reconnais pas. Excusez mon inculture. Je ne veux qu'une aide qui c'est. Vous allez me le dire parce que... probablement... Asimov. Ok, d'accord. Donc Asimov, celui qui a fait « Fahrenheit » 1984. La célèbre comédie de science-fiction. C'est bien, ça. Souris verticale, le petit clavier mécanique. Je ne suis pas fan du rétro-éclairage violet. C'est un musicien. Donc, on a le classique clavier qui vient se glisser sous le support moniteur à base de cagettes. à base de cagettes avec des autocollantes Zicos. Ouais. Je n'ai pas le... Je n'ai pas le coup de cœur. Un peu trop bordélique. Le cable management, ce n'est pas ça du tout. Puisque ça, c'est n'importe quoi. Il y a quand même des emballages un peu partout. Là, c'est bordélique. La guitare, elle a l'air un peu poussiéreuse. Il y a l'air d'avoir des tâches, là. C'est dommage parce que là, il y a l'effort d'avoir un moniteur un peu joli avec un pied. Bon, et puis là, on a cette... Ce truc qui est moche et puis qui est parsemé de figurines. Les enceintes sont pas mal. Mais c'est quand même le bordel ici. C'est la foirefouille. Le chargeur à piles devant le moniteur. Mais c'est un chargeur à piles. Ce n'est pas un objet déco. Vous mettez ça caché dans un coin. C'est un chargeur à piles. Je suis le seul à être choqué. Moi, j'ai des chargeurs à piles. Je les mets... C'est caché, ça ne se voit pas. Ouais, les icônes sur le bureau. Il aurait bien besoin d'un petit fences, justement. Alors, il y a quand même une certaine volonté d'organisation, mais il y a la poubelle. On la voit, elle est en haut à gauche. C'est pas top. C'est pas top. Alors, le papier peint noir, moi, j'aime bien. Impeccable. Pas de souci. On voit qu'il n'y a pas des petits postillons de morve un peu partout ou alors l'angle lumineux ne permet pas de les voir. Mais on n'a pas d'autres photos. On n'a pas d'autres photos ? Où est-ce que je suis ? Non, on n'a pas d'autres photos. Ce n'est pas enthousiasmant. C'est tout fait de briques et de branques. Il n'y a pas de cohérence. Quel est le thème de ce bureau ? Quel est le thème ? Une question toute simple. Ça, c'est une question qu'il faut que vous vous posiez lorsque vous faites un bureau. Votre bureau doit se résumer en deux mots. Il peut y avoir deux thèmes, mais deux thèmes grand maximum. Et là, en fait, je ne vois pas. Non, mais le thème musique, alors le thème musique, ok, mais tu mets des partitions ici, tu mets un poster de Mozart, tu mets... Voilà, si le thème musique, il y a juste un clavier, donc non, ce n'est pas une thématique. Quel est le thème ? Quelle est la couleur ? Quelle est l'histoire que ça raconte ? On a de la musique, là, on a de la littérature et là, on a du cinéma. Et derrière, on a une figurine, je ne sais pas ce que c'est. C'est une figurine, ça. Une figurine encore dans son emballage. Je suis sûr que vous devez connaître parce qu'il doit y avoir plein vos bureaux. Un casque allemand, ici. Ok. Oh là, le... Oh, la liane de... la liane de charge... de fil de recharge USB, là. Non, c'est violent. Ah, c'est le bureau de qui ? Belge, pardon. C'est le bureau de qui ? Il est là, excusez-moi. Oui, non, pardon, excusez-moi, j'ai confondu le drapeau allemand et le drapeau belge. Autant pour moi. D'un autre côté, euh... qui ne prennent pas les mêmes couleurs. Alors, il faut... Ah oui, c'est ton bureau, Dark Waffle ? Mais je croyais que c'est celui d'avant. Ah non, c'était Dato, celui d'avant. Excuse-moi, Dark Waffle 79. Ah et puis en plus, avec un nom comme Dark Waffle, je suis content que ce soit un bureau, je suis content que ce soit un casque belge. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Dark Waffle, quel est le thème de ton bureau ? En deux mots. Si tu me trouves deux mots qui définissent parfaitement ton bureau, t'es relaxé sur le champ. Mais il faut que les mots correspondent parfaitement au bureau. Non, l'amour, Dark Waffle 79, non, je ne vois pas l'amour dans ce bureau. Où est l'amour ? Quel élément évoque l'amour ? Alors là, je ne vois pas ce qui évoque l'amour ici. Je ne sais pas, le ventilo là ? Le mini ventilo USB tout pourri ? Ça là, ça évoque l'amour pour toi ? Ça, tu vois ça, tu te dis amour, désir, érotisme, sensualité, l'amour du câble. mais si encore ton thème, c'était crachons à la gueule du streamer en lui mettant un dégueulis de câble en plein le bureau, mais je vais te dire, Dark Waffle, ton cable management, il n'est même pas assez médiocre pour se faire remarquer. Ce n'est pas assez over the top. Il est juste pas bon, mais sans plus. Canlun qui dit on ne peut pas se suivre. Vous avez compris le truc maintenant. Canlun, je ne vais pas répondre à ta provocation. En plus, tu n'as même pas de sub-tier 3. Canlun, pour moi, tu n'existes pas. Tu es un obode, un gueux incendant. Je fais avec ce que j'ai, dit Dark Waffle. Bah écoute, moi aussi, je vais faire avec ce que j'ai. Pour toi, j'ai juste un ticket pour le new. Eh si, si, non mais si, non mais c'est le new, je suis désolé. Il n'y a pas de thème, chromatiquement, ça n'a pas de sens. Le cable management n'est même pas comiquement dégueulasse. Merci, il y a assez temps pour le tir. Un poussou, frérote. Un poussou, un poussou Dark Waffle 79. Je peux aller dans le quartier des Bretons. Non, tiens, dans le quartier des, ah bah, non, oui, c'est la Bretagne. Non, alors, il n'y a pas de quartier des Bretons, il y a les quartiers des Nantais. Non, parce que les gens, par exemple, dans le nord de la Bretagne, en haut du Finistère, ils ont encore toute leur dignité. Les gens de, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a dans le nord de la Bretagne, je ne sais pas, plus Gastel, probablement. Le Tréport, c'est au nord de la Bretagne, ça, non ? C'est au nord du Finistère. Le Tréport, si. Onfleur, Saint-Malo, voilà. Ces gens-là, burologiquement, il n'y a jamais eu aucun souci. C'est vraiment les Nantais que spécifiquement en a eu des problèmes. Donc, Nantira dans le quartier de ta région. Trébordin, voilà, c'est bon, Trébordin. Saint-Égonèque, l'Augéguinaire, Saint-Brieux, voilà, c'est des belles villes de Bretagne. Onfleur, c'est la Normandie, putain, qu'on ne le fait pas avec la Bretagne. C'est la même chose. C'est à peu près la même chose. Fais gaffe à dire que Nantes est en Bretagne, ça va mettre les Bretons en colère. Non, mais Nantes, c'est en Bretagne, non ? Non, mais sérieusement, attendez, Nantes. Attendez, Google Maps. Si, Nantes est en Bretagne. C'est la vraie Bretagne, Nantes. Les Nantais, c'est des Bretons. Merde. Mais oui, Nantes est en Bretagne. Ah, j'ai un doute. Peut-être pas forcément en Bretagne. Si, Rennes, c'est en Bretagne. Si, Saint-Nazaire, c'est la Bretagne. Clisson, c'est la Bretagne. Ah, c'est peut-être la Loire. Ah, merde. Moi, dans mon idée, après, je me fais peut-être des fausses idées. Pour moi, la Bretagne, c'est ça. C'est tout cet endroit-là. Pour moi, là, c'est tous les indépendantistes. Là, c'est Fesnose, caramel, beurre salé. Non, mais les vraies limites historiques de la Bretagne, c'est quoi. Les vraies limites. Attendez. Je sais que le Mont-Saint-Michel, ils se battent. Donc, on va dire, parce que c'est la frontière. Donc, on va dire, c'est là. On va suivre les départements. Attendez. On va dire, ça serait ça, ça, ça. Ça serait juste ça, la Bretagne. Ça me paraît trop petit. On ne peut pas autant parler d'eux alors qu'ils sont si petits. C'est minuscule. Ce truc-là, donc, cette demi-presqu'île, ils nous font chier avec l'indépendance. Non, mais il faut arrêter. Qu'est-ce que tu veux qu'un pays comme ça soit indépendant ? Non, mais parlons géopolitique une minute. Donc, ils déclarent leur indépendance. Bon, voilà, ils sont ça, la Bretagne. Ils disent, voilà, tout ça, c'est à nous. Moi, regardez, juste un truc. Ils disent, ok, on déclare notre indépendance, on ne veut plus entendre parler de vous, les Français, dégagez. Moi, qu'est-ce que je fais ? Je vous mets. le Charles de Gaulle, ici. Voilà. Là, je vous mets le croiseur. Qu'est-ce qu'il y a comme croiseur en France ? On n'a plus de croiseur en France. Avec des canons, là. Voilà. Je vous mets le croiseur Nicolas Sarkozy. Voilà. Donc là, vous avez couverture des rafales. Au-dessus de toute la zone. Ici, tous les pêcheurs qui partent là pour aller pêcher. Attendez, je vais faire un truc. Je vais faire un poisson. Ça, c'est les zones de pêche bretonne. Ce qu'on appelle les ZPB. Les zones de pêche bretonne. Donc, tous les bateaux qui partent, je les attaque avec mon croiseur. Là, je vous mets la quatrième division Christian Estrosi avec des tanks. Attendez, je vais vous faire un tank. C'est comment un tank ? Voilà. Hop. Voilà. La Bretagne, elle est sous-marin nucléaire de l'île Longle. Il faut se méfier. Eh bien, on met des filets anti-sous-marins. On met des filets anti-sous-marins tout là. L'île Longle, c'est où ? On va dire que c'est au nord, l'île Longle, je crois. La filet anti-sous-marin. Je vais faire le maillage. Hop. Voilà. Et ils font quoi ? Non, les tanks, ce n'est pas pareil que le bateau. Non, je n'essaie pas de faire les chenilles. Voilà, j'ai fait les chenilles. Donc là, on a... Comment est-ce qu'on fait les fronts dans la guerre ? On fait les fronts comme ça, je crois. Là, on a ligne de défense anti-bretonne. Ici, on met le troisième RPIMA Eric Ciotti. Voilà. Alors là, je fais des soldats avec leur fusil. Hop. Sur la Rochelle, on met une garnisse dans la Rochelle aussi. Hop. 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 Et ils font quoi, la Bretagne ? Dites-moi ce que fait la Bretagne. Alors, c'est vrai qu'il y a les Bretons à Paris. Ça, c'est vrai que les Bretons à Paris, ils sont derrière les ennemis. On aurait les partisans bretons en cas de guerre avec la Bretagne. ils pourraient empoisonner les quidamans de toutes les boulangeries parisiennes. Ça ferait des ravages. Mais je vois pas comment ce pays, cette région, pourrait déclarer son indépendance unilatéralement. Bon. Bah écoutez, je crois que j'ai détruit le mouvement indépendantiste breton. J'ai prouvé par A plus B que c'était un mouvement qui n'avait aucun avenir. Ma mission est... Ma mission est réussite. Ma mission est réussite. Possibilité de faire de ce scénario un nouveau MMORTS. Ah bah écoute, moi je voudrais bien. Alors, cela dit, je rêve. et ça n'existe... Enfin, vous savez que vous pouvez jouer techniquement, vous pouvez faire un scénario sur une guerre franco-bretonne dans commande Modern Warfare. Je crois que c'est possible. Ça doit être possible. Regardez sur Steam commande Modern Warfare. Vous pouvez faire tous les scénarios que vous voulez et je pense qu'il est possible de créer une armée bretonne et de faire un scénario où la France l'attaque avec armes nucléaires et tout. Oui, commande Modern Operation. Pardon, Bobo Bimac. Tu joues à Crusader Kings ? Bien sûr que je joue à Crusader Kings, évidemment. D'ailleurs, j'ai fait une partie à Crusader Kings où j'ai joué, je crois, à un duc breton qui essayait de conquérir toute la France. Mais je ne l'avais pas terminé. Je ne sais pas pourquoi. dans Arma 3 sinon. Moi, je préférerais le faire sur commande Modern Operation. Donc, par exemple, pour résumer, donc là, oui, la Bretagne, c'est ça. OK, d'accord. Donc, Nantes n'est pas en Bretagne. Non, parce que je pensais que Nantes était en Bretagne. Vous me l'aviez dit plein de fois sur le stream. Vous m'avez dit, mais Nantes, c'est les Bretons. Donc, moi, je dis, la Nantes, c'est en Bretagne. Mais c'est vrai que quand on regarde, on se rend compte que Nantes, c'est à côté de Saint-Nazaire. OK. Ah oui, et si, je suis atterri à Nantes. Je suis atterri. J'ai atterri à Nantes dans Flight Simulator. Attendez, où est le, où est l'aéroport ? Oui. L'aéroport est ici et je me souviens que l'approche de Nantes, c'était ça. Elle est compliquée parce qu'en fait, quand on a du Nord, il faut faire ça. Il faut faire tchak et là, ensuite, il y a un virage à faire juste devant le centre-ville. Bon, ensuite, on fait ça. Mais si, si, je connaissais un peu Nantes. Je pensais vraiment que c'était en Bretagne. Je suis con. Et donc, en fait, c'est Carquefou, c'est là. Pour moi, Carquefou, c'est dans le sud. Moi, Carquefou, c'était genre à côté de Montpellier. Carquefou. J'ai tellement à apprendre. Angers, Tours et tout. Je ne saurais pas vous mettre ça sur une carte de France. Enfin, maintenant, évidemment, je saurais ignorer c'est là. Moi, je connais Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Strasbourg, Brest. Après, le reste, il est confond avec Carcassonne. Non, mais Carquefou, c'est un nom du sud. Carquefou, tu dis, je vais aller faire une pétanque à Carquefou et boire un petit pastis. Tu ne t'attends pas à ce que ce soit à côté de Nantes, Carquefou. Ça sonne midi. Il suffit d'aller à Nantes pour se rendre compte que ça n'a rien à voir avec la Bretagne. Je ne sais pas si on avait... Je crois qu'on avait déjà visité le centre-ville de Nantes sur un stream GeoGuessor. C'est quoi le centre-ville de Nantes, d'ailleurs ? Oh, attendez, le château des ducs de Bretagne. Ça a l'air splendide. Il y a des douves. Oh ! Oh, c'est beau, dis donc ! Oh, attendez, je visite. C'est gratuit. Ouais. Ouais, l'intérieur n'est pas fou. C'est beau de l'extérieur, après l'intérieur, c'est... Ouais, c'est un peu triste. On dirait un terrain de pétanque, tiens, d'ailleurs. On dirait un gigantesque terrain de pétanque. Le sol a l'air bien pour jouer aux boules. Ouais, le sol a l'air bien. Ouais, super décevant. Alors, château des droites, elle n'y allait pas à l'intérieur des devants. Voilà. Vous l'aurez lu ici ce soir. Par contre, le centre de... Le centre de Lille, qu'est-ce que ça pourrait être ? Genre, la rue commerçante de Lille, ça doit être là, là. Ça doit être ça, Ça, ça ressemble à une artère commerçante. Vas-y, dégage. ça, la rue de Strasbourg. La rue de Strasbourg, c'est the place to be à Nantes. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal, dit donc. Pour Mantes, c'est un champ de ruines. C'est un champ de ruines avec des cités à droite à gauche. En fait, c'est joli. Oh oui, c'est joli. Regardez ça, on dirait Paris. On dirait le centre de Paris, ça. Ça, 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 C'est pas ma faute. Oh ben, regardez cette petite placette, comme c'est mignon. On dirait, on dirait, presque, genre, le onzième. Oh, c'est très beau, Nantes. Nous sommes place. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça, si ce n'est du breton ? Place un harpilori. C'est pas du Nantais, il n'y a pas de patois à Nantes. Donc vous m'avez menti. Parce que je peux vous dire qu'à Paris, quand vous avez place de la République, il n'y a pas marqué place Seine à République. C'est marqué en français, français, français. Français, bien français. Et là, pourquoi est-ce qu'il y a les panneaux en breton ? Non, mais les Nantais se voient bretons, mais les vrais bretons, ils ne se voient pas dans le cœur. C'est un peu comme les gens qui habitent la banlieue parisienne qui disent « Oh bah oui, je viens de Paris », mais les vrais parisiens qui vivent à l'intérieur du périphérique, qui disent « Non, toi, tu es heureux de province, tu es... » Ils font ça aussi. Ils font ça. C'était sûr qu'il y aurait litige, dit-il en durlement. Ah bah là, il n'y a pas litige. On est sûr. Regardez, partout, Stradot, Briorf, machin. Quand dans un endroit, les rues sont marquées en patois breton, c'est que cet endroit est breton. Chef l'ue du département de la Loire-Atlantique est préfecture de la région des Pays de la Loire. Elle fait partie de la Bretagne historique. Donc les Pays de la Loire, c'est bien la Bretagne. Donc si on revient à la carte générale, peut-on au moins s'accorder là-dessus ? Pour dire que la vraie Bretagne, regardez, je vous... Voilà, je donne le Mont-Saint-Michel aux Normands. Voilà, donc on fait ça, on fait ça, et là ensuite, il faut qu'on englobe toute la Loire. Et donc, on se retrouve quand même ici. Je suis la Loire. On va pas mettre tour. On va pas mettre Angers. On va quand même faire ça. Non, ma canine carnivore, moi ça me paraît cohérent. Tape région Bretagne dans Google Maps. Non, mais Google Maps, on sait comme la Wikipédia, on sait que ça raconte un peu n'importe quoi. Et du coup, là, ça a quand même plus de gueule la Bretagne comme ça. Je réussirai pas à vous convaincre. Bon, les petits amis, il est 22h19. est-ce qu'on a jugé le bureau de Dark Waffle ? On a jugé le bureau de Dark Waffle ? Attends, je regarde juste ce qu'il y a après. Qu'est-ce qu'il y a après ? Oh non, c'est déprimant après. Oh non, c'est déprimant. Oh non, je le fais pas. Non, après, c'est le bureau de musicien. Non, on va rester sur le bureau de Dark Waffle avec qui on fait un poussou. Non, il est pas magnifique celui d'après. Non, non. Mais par contre, on se retrouve jeudi. Non. Non, Mingouzien, je suis fatigué. Il y a un stream jeudi. Non, non. Vous savez, si vous aviez pas été infect durant tout ce stream à me dire allez, vas-y, passe au bureau suivant et tout. Vous avez été 3-4 comme ça, on les oublie pas. Inator, Clembos et Kangoloon, je sais plus comment. Exactement. Là, je veux ma docteur de cœur chino. On se retrouve jeudi pour faire du Foundation, ce qui devrait être bien. J'étais plutôt bien parti pour mon petit village Foundation. C'est du Foundation, Tiferès Casuela. Si tu connais pas, c'est un City Builder Chill. Donc voilà, on fait des petites cahutes, on ramasse des ressources et tout. C'est mignon, c'est cool, c'est gentil. Et surtout, j'ai pas besoin d'être trop concentré pour jouer de manière plus ou moins optimale. Les petits amis IES, les petits amis point IES, non, les petits amis point IES, je vous souhaite une bonne nuit. Ah oui, il y a l'émission mercredi. Je ne sais pas si j'y suis dans l'émission de mercredi. Peut-être que petite que j'y serai, je ne sais pas. Je vous souhaite une bonne nuit. Je remercie les modos. Je remercie mon micro. Je remercie les gens qui ont pris un sub. Par exemple, Pacpaca que j'ai oublié de remercier un poussou, frérot, frérotte. Et je vous dis donc mercredi à l'émission Canard PC. Je crois que c'est Isuel qui présente. Jeudi stream jeudi 20h30 ou 21h stream Foundation et dimanche prochain évidemment re-tribunal des bureaux. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous souhaite une très bonne nuit. Ciao tout le monde. !